est ce que c'est possible de combattre comme captain america et bien c'est ce qu'on va savoir tout de suite bonjour à vous guerrières et guerriers je suis jascal le maître d'armes et bienvenue sur la chaîne entrée en lice je vais rien vous apprendre mais un bouclier et bah c'est surtout une arme défensive à la base il possède de multiples formes de multiples manières de les porter et de les utiliser des contextes vraiment très différents mais le bouclier a accompagné les guerriers durant des millénaires et même encore aujourd'hui avec les boucliers balistique donc étant donné que c'est une arme qui est principalement fait pour se protéger elle est toujours accompagné d'une arme dite offensive à savoir une épée une hache ou alors une lance la liste est longue mais quand bien même le bouclier peut aussi être une arme offensive avec laquelle on peut mettre des bons coups de tranche dans la tronche il n'existe pas vraiment d'art martial où on se bat uniquement avec un bouclier après pendant une petite bataille tu fais tomber ton épée ou ta lance t'as plus que ton bouclier ça ça a déjà dû arriver que les mecs aient dû se démerder comme ça mais s'il y a un guerrier culte qui contre toute attente en avait rien à foutre des codes établis et qui a décidé de combattre uniquement avec un bouclier c'est notre bon vieux steve rogers aka captain america et honnêtement je pense que j'ai pas besoin de perdre des minutes à vous le présenter et d'ailleurs pour l'occasion j'ai ressorti cette horreur voilà je vous préviens vous allez vous taper cette tronche pendant tout le reste de la vidéo j'avais déjà fait une vidéo qui m'avait beaucoup plu mais que vous n'avez pas spécialement beaucoup regardé ou aimé où je réfléchissais au meilleur bouclier que pouvait avoir un captain america s'il avait vraiment existé à l'époque médiévale on fait divers tests personnellement je trouve que la vidéo est très drôle je vous mets le lien en description en espérant pouvoir lui donner un second souffle mais aujourd'hui on va réfléchir autrement à la question en effet je me demande si c'est quand même possible de vraiment reproduire en combat le style de captain america et d'ailleurs qu'est ce qui en fait les spécificités bon déjà je vais rien vous apprendre en tout cas j'espère parce que je les littéralement dit à 30 secondes mais il combat uniquement avec un bouclier le plot twist de la vidéo symboliquement c'est extrêmement fort pour le personnage car il est avant tout là pour protéger ce n'est pas un personnage destructeur il veut sauver son prochain et quoi de mieux qu'un bouclier pour illustrer cette envie de protéger autrui et si cette manière de combattre est assez cohérente avec le personnage c'est parce qu'il a eu le droit à un petit coup de boost on parle évidemment du sérum qui lui confère une super force dutch qualitat en effet captain america n'a pas d'autres armes que son bouclier mais grâce à cette super force il peut mettre des grosses patates de forain dans la tronche de ses adversaires et en fait ça suffit largement à les mettre hors d'état de combattre tout cas pour la plupart la deuxième chose qui est assez pratique c'est que son bouclier est en vibranium du coup il peut s'en servir comme une sorte de boomerang permettant ainsi d'affronter ses adversaires à distance et un énorme coup de bol il revient à chaque fois ça fait quand même beaucoup de paramètres qui font que ce style est très cohérent avec captain america mais si on adapte ça à un guerrier qui n'a ni sérum ni bouclier cheaté ni un iron man pour lui casser les noix toutes les cinq minutes est ce que ça marche bon vu qu'on a pas de super force mais qu'on a quand même envie de mettre des patates parce que c'est drôle il faudrait imaginer qu'on a au moins la main droite un bon gros gantelet sa mère bien en ferraille bien qui fait mal on peut dire que là le moindre coup de poing serait fatal pour mon adversaire en admettant bien sûr que j'affronte de villes mercenaires qui n'ont pas forcément de gros casques pour se protéger la caboche et sinon on peut plus simplement partir sur un point américain et après en termes d'adaptation là c'est tout parce que je peux difficilement faire un frisbee avec mon bouclier alors je dis pas que c'est impossible parce qu'il y a même des gars sur youtube qui l'ont déjà fait mais sauf que ces boucliers ne sont pas assez solides ensuite pour encaisser des coups d'épée tranchante donc finalement la meilleure option c'est un écu assez classique pas trop gros ni pas trop lourd pour pouvoir être assez dynamique avec et en plus c'est assez simple à porter et en plus c'est la forme de base du bouclier de captain america donc finalement c'est une sorte de retour aux sources bon maintenant on va essayer de mettre ça en pratique pour les tests et par souci de sécurité pour mon camarade vincent qui a accepté de faire ses sparrings j'ai fait le choix de me munir d'un bouclier en mousse c'est légèrement plus léger qu'un vrai donc je vais peut-être être beaucoup plus dynamique mais lui du coup bah il aura aussi une épée en mousse donc la vitesse que lui va avoir va compenser celle que j'aurai et vu que je porte un de mes gants de mma pour mettre les coups j'ai pas envie de lui faire non plus mal avec des coups de poing ça évitera aussi si jamais il veut me trancher la main quand je tente de mettre des patates de trop exposer mes doigts à une blessure plus chiante et grave j'ai déjà donné à mon précédent tournoi et vu qu'on a fait le test qu'avec une épée batarde et étant donné que vous êtes très peu à avoir vu la vidéo je vais vous remettre un court extrait où j'utilise un écu seul contre un sabre et une lance ça permettra de compléter l'analyse et puis en plus je frappe sur chicken ito ça ça fait toujours plaisir à voir ah 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 non ça va je vais couper le bide ah 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 C'est l'air, c'est l'air. C'est l'air, c'est l'air. C'est l'air, c'est l'air. C'est l'air. C'est l'air. C'est l'air. C'est l'air. C'est l'air. C'est l'air de ouf. C'est l'air. 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 Evident à mettre. Voir presque impossible. Car le bouclier est entièrement mobilisé pour se protéger vu qu'on a pas une autre arme pour compenser. Par exemple, si j'avais une épée, je pourrais bloquer avec l'épée pour ensuite mettre un coup de bouclier. Là je peux pas. Donc on a pas le luxe de vraiment pouvoir frapper avec. Et en plus ça m'a surpris parce que j'ai pris le bouclier en mousse un peu exprès pour ça aussi pour pouvoir mettre des coups avec tranquillement. Mais au final j'ai pas trouvé vraiment d'occasion de le faire. Et puis bon alors on se jette face à la mort à chaque attaque. Clairement j'ai serré les fesses à chaque fois. Et ça pour le coup c'était avec toutes les armes. En fait le style Captain America pourrait totalement marcher si on avait vraiment une armure complète. Mais on perdrait un peu en mobilité. Donc l'un dans l'autre je sais pas si c'est mieux. Clairement faut aussi pas avoir le réflexe de se focaliser sur la défense vu qu'on a qu'une arme entre guillemets défensive. Et comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo quand on affronte une lance avec une dague et bien la meilleure défense c'est l'attaque. Et quand on a juste un bouclier et des patates à mettre et bah faut y aller. Et un défaut majeur de ce style de combat c'est qu'étant donné qu'on veut se rapprocher de son adversaire pour aller à la lutte que ce soit pour mettre des coups de poing ou même maîtriser son adversaire. Et bien on a une main qui est constamment occupée donc on est désavantagé dans une situation qu'on a pas d'autre choix que d'aller chercher. Je sais pas si vous me suivez mais pourtant c'est simple. Et un autre truc tout con mais bah si on a pas un bouclier en vibranium c'est loin d'être incassable. Et sur le long terme ça va être compliqué de garder un bouclier intact surtout si par exemple on doit enchaîner plusieurs adversaires. Et oui Captain America il a aucun problème d'entretien avec un bouclier cheaté mais nous avec nos petits boucliers en bois à la con et bien on l'a dans l'os. Alors ça peut être une idée d'en avoir un deuxième bien fixé dans le dos en plus ça fait une petite protection pour nous prévenir des attaques par derrière donc pourquoi pas. Bref c'est pas catastrophique mais ça ne vaut clairement pas le coup de se casser la tête à maîtriser à fond cette arme martiale. Mais ça peut quand même être très pratique de s'être entraîné dans cette situation si jamais on fait tomber son arme pendant un combat. Donc au final cet entraînement ne m'aura peut-être pas été si inutile que ça. En tout cas chers guerrières et guerriers j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas comme d'habitude il y a la page kiss kiss bang bang si vous voulez soutenir la chaîne financièrement et si c'est pas possible pour vous aucun problème suffit de liker commenter et partager la vidéo et vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et en attendant la prochaine guerrière ou guerrier à analyser comme d'habitude gardez l'esprit affûté. J'ai actuellement un peu peur parce qu'il fait quand même relativement chaud et je sens que j'ai transpiré sous un truc en latex dégueulasse. Je pense que ça va pas être Jojo. Je pense que je peux le brûler.